15h pétante, c'est rare qu'on commence aussi à l'heure, mais on va y aller. Disons qu'il y a encore des personnes sur le perron du musée, donc je pense qu'on va, mais je vais faire l'animation pendant deux minutes pour laisser le temps aux personnes d'arrivée. Au nom de toute l'équipe du musée des Beaux-Arges, je voulais vous souhaiter la bienvenue au musée cet après-midi. Vous dire tout le plaisir qu'on a d'accueillir pour la première fois le festival Courts Métranges dans nos murs. Ça a été une semaine assez intense pour nous, et je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de Courts Métranges pour cet investissement et pour cette proposition, cette collaboration. Au-delà du plaisir de vous accueillir dans nos murs, c'est aussi une manière pour nous de revisiter notre propre fonds, notre propre collection, et j'en veux pour preuve les deux visites, et de fantastiques visites flash qui vont être proposées par nos médiatrices tout à l'heure à l'issue de la table ronde à 16h30, et demain à 16h30 également. Voilà, donc si vous avez envie de rester tout à l'heure, vous pouvez suivre ces visites dont le point de rendez-vous se trouve sur le palier du premier étage. Et puis je rappelle toujours, quand on a la chance d'avoir de nouveaux publics dans les murs, que les collections permanentes du Musée des Beaux-Arts sont désormais gratuites, donc accessibles vraiment toute l'année en libre accès. Ça permet vraiment de venir au musée quand on veut, pour 5 minutes si on veut, pour venir voir une oeuvre, pour se donner rendez-vous. C'est vraiment cet usage du musée qu'on cherche à promouvoir, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc un grand merci aussi à Nicolas Martin et Simon Riaud d'être parmi nous. On préjouit beaucoup de cette présence. Je vous donne la parole. En vérité, je ne vais pas dire grand chose. Déjà, vous remerciez immensément de nous héberger ici. Après, on va arrêter sur les merci, parce qu'il paraît que le public se lasse. Mais bon, je ne comprends pas. C'est plutôt rigolo. Et puis, on a vraiment la chance d'avoir deux bêtes de scène avec nous aujourd'hui. Vous allez voir, malgré eux, ils restent absolument passionnants, même quand ils font les sauts. Donc ça va très, très bien se passer. Simon Riaud, Nicolas Martin, inutile bien entendu de vous les présenter. Vous connaissez un petit peu le pédigré des deux personnages. Je vais vous laisser plutôt entre leurs mains. Ça va très bien se passer. Eh bien, on va redire merci à tout le monde. Merci à M. Beaux-Arts et à Cour de Métrange d'organiser ce beau festival et de nous donner la parole pour cette conférence sur les problèmes conceptuels et épistémologiques de la décohérence quantique de deux bosons W intriqués que nous avons prévus de faire durer 7 heures. En temps ressenti, en réalité, on est sur du 16 minutes parce que c'est un problème assez simple. Les gens n'ont pas payé. Non, non, non. Vous pouvez partir à tout moment. Les toilettes sont derrière si les gens se sentent malades à un moment donné. Bref, parlons sérieusement. Non, non, on est très content de venir parler de quelque chose qui nous touche et que l'on travaille et qui est vraiment au centre de nos travaux avec Simon. Alors, on va peut-être vous redire, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier, avec nos personnages publics. Vous êtes ancien présentateur de la méthode scientifique sur France Culture, Simon Rilliot, qui est critique à écran large, pardon, au cinéma, et au cercle. Et ça fait depuis 7-8 ans qu'on a commencé à travailler ensemble à l'écriture de scénarios, de films, en ayant travaillé les premiers crash tests sur les films en 48 heures. Moi, j'ai compris que pendant 4 années, on a écrit les deux derniers ensemble, qui a été une façon de voir comment nos imaginaires se percutaient et s'organisaient l'un avec l'autre. Ça marchait plutôt bien. Et donc aujourd'hui, au point où nous en sommes, au moment où nous parlons, nous avons donc co-écrit un long métrage qui est en pré-production, que l'on devrait normalement prendre l'année prochaine. Nous travaillons sur plusieurs projets de séries, dont deux sont avec des producteurs, et assez développés et assez aboutis. Par ailleurs, je me suis mis aussi à l'écriture de nouvelles sans terminer la rédaction d'un roman. Donc voilà, c'est à ce titre-là, c'est-à-dire pour travailler justement et pour interroger notre imaginaire cinéphile et ce qu'est l'imaginaire du film du cinéma fantastique français qu'on convient discuter un peu avec vous. Pareil. Tout ce que Nicolas vous a dit est vrai. Et effectivement, c'est peut-être s'il y a une spécificité, alors qu'on n'est pas unique, n'exagérons rien, mais en tout cas une spécificité, nous, dans notre relation, c'est qu'effectivement, même du temps de notre activité unique de journaliste, le travail de l'imaginaire, sa mise en avant, sa valorisation et son interrogation ont été, je pense, des choses qui nous ont mu de tout temps. Toi-même, quand tu faisais la méthode éthique scientifique, tu assurais une fois tous les 15 jours un numéro consacré à la science-fiction, ce qui n'allait pas forcément de soi, je veux dire, sur le papier pour une émission quotidienne d'actualité scientifique. Et alors, moi, beaucoup, je suis critique cinéma, donc forcément l'imaginaire, on vient là tout de suite. Et encore, je dirais, parce que, mais vous le savez sans doute, il y a en France une tradition de la critique savante, dira-t-on, qui n'a pas toujours, n'est pas toujours, on va dire, très amène avec les mondes de l'imaginaire ou qui les considère encore un peu, quoi que ça s'est beaucoup débloqué ces dernières années, ces deux dernières décennies, qui a tendance parfois encore à les considérer comme des matières moins nobles, moins fécondes et moins riches, artistiquement parlant. que de beaux drames dans de beaux appartements avec des gens très lèvres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs paradoxes et qui sont des paradoxes assez passionnants à travailler. Le premier de ces paradoxes, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la culture et l'imaginaire du genre, qui est aujourd'hui, notamment via l'industrie cinématographique du divertissement et des séries, devenu largement majoritaire, largement, je veux dire, tous les blockbusters qui sortent aujourd'hui sont à minima du fantastique ou de la science-fiction, la plupart, une grosse part de la production de séries aussi. Et malgré tout, cette image générale-là continue à être reçue comme marginale, considérée ou en tout cas consacrée à un public de niche et pas encore prise avec le sérieux qui pourtant en fait aujourd'hui l'industrie principale du divertissement. Donc il y a déjà une question de ce premier paradoxe à résoudre. Et la deuxième chose, et on va vous en parler plus avant, qu'on a voulu travailler tout de suite avec Simon, c'est cet autre... Alors ce n'est pas pour le coup un paradoxe, c'est plus un constat, c'est de se dire que cet imaginaire, en tout cas du côté des séries et du cinéma, surtout du cinéma, et des séries aussi, est totalement dominé depuis, on peut dire, la deuxième moitié du siècle précédent par un imaginaire américain ou anglo-saxon, mais majoritairement américain. Et de se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisatrices et de réalisateurs dans la salle, vous savez plus ou moins à quel point il est encore difficile, même si ça l'est moins qu'avant, de produire du cinéma de genre en France. Et quand on voit la difficulté de produire ce cinéma, ce que ce cinéma produit quand il arrive au bout de la chaîne, on se rend compte que souvent, c'est pour reproduire, ou en tout cas s'inspirer de cet imaginaire du genre, et notamment de l'horreur, mais aussi du fantastique, qui est un imaginaire américain ou anglo-saxon. Et donc, avec cette question qui est vraiment au centre aujourd'hui de notre travail avec Simon, c'est de se dire, pourquoi est-ce que dans le pays qui a inventé la science-fiction, qui a inventé le cinéma, dans une Europe qui est truffée à tous les coins de rue, et puis en Bretagne particulièrement, d'un imaginaire mythologique, de légende, c'est-à-dire de fantastique, qui est absolument organique à la culture populaire et aux traditions littéraires, orales, etc., pourquoi ce patrimoine-là, d'imaginaire si fécond, est si peu utilisé ? Et donc, voilà, je ne pense pas qu'il faille qu'on ne va pas vous faire un pinceau, mais parler pendant des heures, je pense au contraire qu'il faut que ce soit un échange entre nous, parce que j'imagine que vous avez des questions, et ça peut être intéressant de comparer vos expériences aussi, et de voir comment vous travaillez cet imaginaire. Mais depuis le début, sur le premier long-métrage, qui n'est pas celui-là qu'on avait écrit, on est allé puiser, c'est une histoire de chasse à l'homme assez violente, où on est allé chercher une mythologie qui traverse tout le nord de l'Europe, d'ailleurs de la Bretagne, jusqu'au pays scandinave, qui s'appelle la chasse sauvage. Le long-métrage que nous sommes en train de préproduire, lui, va travailler l'imaginaire, ou le traumatisme plutôt, de l'occupation, en suivant une famille juive qui essaie de se cacher, et ce que c'est que la transmission de la mémoire, donc voilà, en fait, et on essaie comme ça de se dire, et surtout, et là aussi, je le dis dès le départ, pas du tout, et surtout pas, évidemment, dans une sorte de sens un peu rance de nationalisme de l'imaginaire, en disant, on va raconter des histoires françaises ! C'est vraiment, évidemment, pas ça, mais c'est de se dire, mais vraiment, ces mythologies locales sont tellement riches, pourquoi est-ce que, finalement, ça ne produit pas le cinéma de genre ou d'imaginaire que ça pourrait susciter ou pourrait produire ? Oui, pour prolonger ce que tu dis, c'est tout simplement constater qu'on a, en nous, et avec nous, et autour de nous, un terreau qui est incroyablement fécond, et qui est le nôtre, à nouveau, pas du tout dans une visée identitaire à Debal, au contraire, mais je veux dire, il y a une logique symbolique, culturelle, historique, qui fait que, naturellement, on est appelé, je crois, ou on doit travailler ces motifs-là, pour les remettre en question aussi, d'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de dire, bon, eh bien, Nicolas Martin et Simon Rion, vous proposez une anthologie sur la vouivre, mais de se dire, tiens, c'est en nous, ça fait partie de notre histoire, et il y a donc mécaniquement, presque organiquement, des choses à travailler, des puissances à tirer de là, et oui, nous, c'est quelque chose pour des raisons assez parallèles, similaires aussi, parce que, moi, par exemple, je vais vous dire tout simplement, j'ai grandi dans une ville de 10 000 habitants, quand on grandit dans une ville de 10 000 habitants, l'imagination, c'est un bien précieux, et puis surtout, j'étais, donc, c'était en Bourgogne, où, qui est, mais comme énormément de patrimoine en France, qui est riche d'histoires, d'anecdotes, et où j'étais à la fois, j'étais sidéré de constater leur richesse, puis de voir comme ça m'excitait, comme ça me stimulait, et en même temps, de voir que c'était réduit à une part congrue, regardé avec beaucoup de mépris, souvent renvoyé à ce qu'on appelait la littérature régionale, au mieux, et alors qu'il y avait des potentialités incroyables, des lieux ahurissants, et voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que le genre tel qu'on l'aime, tel qu'on a envie de le défendre, l'imaginaire, là aussi, c'est un peu des topos, mais l'imaginaire est évidemment politique, la grande science-fiction, elle est, moi, ça a été ma porte d'entrée pour la philosophie, par exemple, pour les sciences aussi, c'est parce que j'ai continué à dire de la science-fiction, j'ai continué à m'intéresser aux sciences, bref, elle nous parle de nous, elle parle à notre inconscient collectif, elle parle de nos traumatismes communs, donc elle raconte notre histoire, et quand on déploie cet imaginaire-là en utilisant des codes, qui sont finalement des codes qui ont été importés, il y a une sorte de paradoxe, alors est-ce qu'il faut accuser immédiatement le cinéma ou la production française d'être trop frileuse, ou de dire, ah ben oui, mais regarde, tel film de zombie américain, ça fait un million cinq d'entrée, donc fais-moi un film de zombie à Paris, moi, aujourd'hui, je le dis un peu de manière provocatrice, mais un nouveau film de zombie à Paris, en France, etc., offrez-moi quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Non mais vraiment, il y a plein d'autres histoires à raconter, on peut même trouver des histoires de morts qui reviennent à la vie dans des légendes, donc utiliser ce terreau-là pour nous parler collectivement, et peut-être que la clé, et ça c'est une question qui reste ouverte, mais la clé qui explique qu'aujourd'hui, le cinéma de genre en France fonctionne, on ne va pas se mentir, pas très bien en salle, ce qui fonctionne très bien, c'est les grosses franchises américaines, c'est les machines à pop-corn, les Conjuring 7, les Annabelle 18 et Consor, qui sont des films en général épouvantables en termes de production et en termes d'imaginaire, et quand on essaie de dupliquer ça sur du cinéma français, effectivement, on se retrouve avec des plus petits scores, et on se dit que peut-être que si on arrivait à développer un cinéma qui nous parle le plus, qui raconte notre histoire, et qui va toucher là où ça fait mal dans nos traumatismes, dans nos mémoires collectives, peut-être qu'on peut essayer de toucher ou de concerner un plus grand public. Je suis d'accord. Moi aussi. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez qu'on commence à échanger tout de suite ? Est-ce que vous avez des questions, des insultes ? On peut chanter, on peut se mettre à chanter, en par exemple. Non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas. C'est, non. Oui. Nous non plus, on ne vous connaît pas, mais on vous aime beaucoup déjà. Alors, est-ce que vous pourriez préciser votre question ? Dites-moi. Non, non, mais je... Non, mais en plus, je... Vous pourriez conjeter une question avec une beauté esthétique ? Ah, bien sûr. Bien sûr que si. Ah, mais évidemment, bien sûr. Je vais vous dire, et je vais vous répondre là aussi avec un petit truc, un chouïa provocateur. Il y a aussi une sorte de tradition dans l'histoire du cinéma français après la nouvelle vague, de se dire, non, mais l'image, ça ne nous intéresse pas, en fait. On va vraiment filmer, pas illuminer les décors dans des appartements, en lumière naturelle, et on va avoir des films qui sont plus gris que la vérité. Et c'est quelque chose d'assez culturel, parce que c'est une forme... Bon, on ne va pas refaire de l'histoire du cinéma, et c'est de Formali, et Simon pourra préciser ça. Ou pas. Non, non, mais au contraire, on voit la photographie dans l'imaginaire est essentielle, l'esthétique est essentielle. Là, quand on voit tous les films passionnants qu'on voit depuis la sélection, on est évidemment extrêmement sensible quand il y a ce travail sur l'image. Et l'imaginaire est précisément un espace dans lequel on doit se soucier peut-être encore plus de la façon dont on va représenter le fantastique et de la façon dont on va susciter la peur, l'interrogation, le malaise. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout français, mais qui, moi, l'un des derniers films qui m'a vraiment foutu la pétoche au sens propre du terme et où j'ai été très, très, très curieux et intéressé par la photo, c'est La Buella de Paco Plaza qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient s'occuper de sa grand-mère, qui vient de faire un AVC dans un appartement et la grand-mère fout un peu la trouille. Et en fait, la grand-mère fout un peu la trouille, mais ce qui va foutre le plus la trouille dans ce film-là, c'est l'appartement et la façon dont il est filmé. Et c'est la mise en scène de cet appartement, la façon dont il triche avec la disposition des pièces, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, l'appartement change de disposition au cours du film, la chambre de la grand-mère change de place, la chambre de la fille change de place, et donc, comment on joue avec les codes visuels pour réussir à créer un univers visuel singulier qui va s'appliquer à cet univers de l'imaginaire et donc créer et susciter les émotions qu'on cherche à provoquer ? Oui, alors, on ne va peut-être pas refaire parce que nous n'avons pas le temps et peut-être vous pas l'envie et vous auriez peut-être raison de refaire, on va dire, toute une histoire du beau et de qu'est-ce que c'est que le beau en art et au cinéma, mais effectivement, l'étrange, l'horreur, tout ce qui peut être dérangeant, troublant, abominable, je ne crois pas du tout que ça se retrange de l'histoire de l'art ou que ça n'ait pas à être appréhendé en termes de beauté, oui, en termes de beauté, tout simplement... On n'a pas vu ce qu'il est unique, on n'a pas encore vu ce qu'on nous demande d'inventer. Il y a plusieurs définitions, alors si vous voulez qu'on fasse en plus de l'histoire de la littérature et qu'on parle du fantastique selon Tau d'Europe... Ça va mal se mettre ! Méfiez-vous, j'ai failli être prof de l'être pendant très longtemps, donc... Ne le lâchez pas ! Donc si vous voulez, moi je suis prêt à me battre. Non, bien sûr, mais oui, oui, c'est une recherche, moi c'est un terme que j'aime beaucoup, de la singularité, absolument, et qui... mais qui ne me semble pas être indifférente ou insensible aux questions du beau, de l'art, et je veux dire, ça n'est pas... On va y arriver ! Un certain Rimbaud... Je te reprête quelques consonnes ? S'il te plaît ! Non mais un certain Rimbaud nous a rappelé qu'une charogne, ça pouvait être très joli et très singulier, donc oui, bien sûr ! Un Rimbaud ! C'est pas grave ! C'est dur, c'est dur ! Je suis fatigué ! Oui, une question ? On a un camarade, il y a beaucoup de réalisateurs, moi j'aimerais bien vous entendre, les réalisatrices et les réalisateurs, savoir comment justement vous constituez votre imaginaire, votre univers dans ce contexte-là. J'aimerais bien aussi entendre notre camarade Laurent Acnin, qui est ici, qui est un critique ciné de talent, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, signe un excellent papier d'analyse sur Alien dans une monographie qui sort le 18 novembre, que nous avons co-dirigé avec Simon Rio et que vous pouvez toujours précommander en ligne. Monsieur. Bonjour. C'est super de vous voir aussi. Non, si vous parliez de l'image finalement dans le cinéma, ou en tout cas, voilà, peut-être un manque d'originalité, ou un manque de créativité dans le cinéma, et je trouvais que, en fait, ces dernières années, là où j'ai trouvé vraiment une créativité dans mon image, c'est dans la bande dessinée. Si on devait faire un parallèle entre la créativité aujourd'hui, enfin, on peut dire dans ce qu'il y a dans les années sur la SF, ou une fantastique sur la bande dessinée, c'est vrai que c'est... J'ai l'impression que le terreau variait la fertilité de ce terreau. Enfin, moi, en tout cas, pour... C'est vraiment la façon qui est là. C'est que ce qui est dans la bande dessinée n'est pas forcément... Je vais dire un mot parce que vous pointez quelque chose d'effectivement très intéressant. Alors, évidemment, il ne vous aura pas échappé que l'économie de la bande dessinée du cinéma n'est pas tout à fait la même, mais néanmoins, par exemple, dans la série des imaginaires non exploités et des choses qu'on a quasiment oubliées collectivement alors qu'à l'international, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant dans l'histoire de la science-fiction, du cyberpunk, etc., c'est que quand même, moi, je l'ai vu, il était là le week-end dernier à Bordeaux, au festival Hypermonde, on est le pays qui a créé Metal Hurlant. Metal Hurlant, ça a été le renouveau... Mais vraiment, ça a ouvert une porte à la science-fiction, à la science-fiction, à des auteurs et à des autrices majeures de la SF, ça a renouvelé l'imaginaire de la SF. Metal Hurlant est une légende aux Etats-Unis, ça a été pillé dans tous les sens et nous, on n'en a quasiment rien fait et on a presque oublié que ce magazine, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un magazine de bande dessinée qui a été créé par les humanoïdes associés, par Jean-Pierre Dionnet et... Drouillet. Et Drouillet, voilà. Et j'oublie le troisième qui a été créé en 76... Oui, bien sûr. Qui a été créé en 76 et qui pendant une... Très bonne année, 76. Pour lui, 20. Oui, il y a des produits à lente maturation. Et donc, dans tout simplement, donc 76 et pendant une petite décennie ou une grosse décennie, en gros, ils vont littéralement réinventer complètement les canons visuels de la science-fiction, ils vont la révolutionner. Et justement, on parlait de différentes influences, ben là, c'est ce qui est très intéressant à voir, quand on regarde un peu ce qui se fait en BD dans les années 70, plus ou moins autour de la SF et ce qui va se faire avec Metal Hurlant, mais aussi en Europe en général, c'est que tout d'un coup arrive cette science-fiction dans laquelle il y a des mondes qui sont vieillis. C'est-à-dire qu'on est... Attention, la SF inquiète, évidemment, et anticipatrice, flippée, mais... Pas graphiquement. Voilà. Moins graphiquement, mais surtout, quand bien même il y avait inquiétude dans la création de SF, on était quand même très souvent... Encore une fois, je vais vite, je fais grosse généralité, bien sûr. Mais on était quand même très souvent dans un monde où il y avait de la prospective où on créait des choses. C'est-à-dire que s'il y avait une menace qui arrivait du futur, c'est parce qu'on avait inventé quelque chose de terrible. Dans le monde, dans les mondes de Metal Hurlant, la catastrophe est advenue, et elle est advenue il y a longtemps et il n'y a pas à discuter de son arrivée. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup de choses. Il faut voir les planches de Druillet où on sent qu'on est dans des mondes qui sont totalitaires, où l'ont été. Et voilà, cette espèce de science-fiction vieillie, européenne, ça a été un choc absolu. Et donc, j'en profite, tu disais que beaucoup de gens, hélas, on n'a pas bien entretenu la mémoire de Metal Hurlant et sa célébration aussi. C'est la transcription dans l'univers cinématographique. Oui, et j'en profite pour rappeler que Metal Hurlant, ceux que ça intéresse, vient d'être relancé. Et c'est une assez belle publication, ils publient quatre numéros par an depuis quelques mois. Et le concept, je le trouve vraiment cool parce qu'ils alternent un numéro de création originale, contemporaine, et un numéro de reprise des anciennes publications. Ce qui est d'autant plus important pour tous ceux qui voudraient un peu se pencher dessus qu'il y a un an, si vous vouliez retrouver des BD publiés dans Metal Hurlant, ça n'était pas toujours une évidence. Il y en a beaucoup qui étaient devenus rares, indisponibles, enfin épuisés quoi, je ne sais pas pourquoi je vais vous faire autant de synonymes. Mais bref, c'est très intéressant et très important de voir que cette publication renaît. Et moi, je suis un peu triste de voir qu'elle n'a pas excité. Ça fonctionne, attention, mais je veux dire, moi quand j'ai vu que ça arrivait, j'étais comme un fou, j'aurais pu écrire des heures dessus et on n'était pas si nombreux dans ce cas-là. Et c'est un exemple, effectivement, d'une matrice comme ça qui a bien marché. Et Metal Hurlant est cité vraiment par certains des plus grands réalisateurs. Tarantino adore Metal Hurlant, ils connaissent Metal Hurlant, Metal Hurlant est connu, il y a eu une déclinaison américaine de Metal Hurlant qui, elle, ne s'est pas arrêtée et continue à publier régulièrement aujourd'hui. Voilà, ça répond par le biais, un peu par la chicane, au frein à main. Mais aussi, comme Metal Hurlant, les BD actuelles. Oui, mais alors, justement, oui, moi j'avais un peu envie de continuer, alors moi je suis, non mais de poursuivre ce que vous disiez, et effectivement, il y a dans la BD comme ça de super frémissements ou de très beaux surgissements, il y en a aussi dans la littérature, la littérature de SF en France, si elle a, elle n'est pas aussi lue que d'autres, elle est, je trouve, d'une richesse, d'une intensité et d'une créativité justement qui sont assez admirables et on doit tous un peu s'interroger collectivement, je nous mets aussi dans la barque, sur comment se fait-il alors que ce sont des oeuvres, je veux dire, qui sont des oeuvres qui sont accessibles, qui sont riches, qui sont en prise absolue avec ce que nous vivons tous les uns les autres, comment se fait-il qu'elles demeurent encore des littératures d'initiés ? On a eu des exemples de la littérature de SF en France, c'est pas la haute, 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 mais il y a un vrai boulot d'adaptation justement qui est très bien. Mais oui, mais c'est un super bon exemple. C'est intéressant ce que souligne Simon parce qu'effectivement la science-fiction littéraire en France a à peu près le même problème que le cinéma de l'imaginaire, c'est-à-dire que vraiment quand on commence, par exemple, quand on a un auteur pas tout jeune mais qui se lance dans la littérature et qu'on regarde les ventes de science-fiction en France, c'est simple, le livre de science-fiction le plus vendu chaque année, quasiment tous les ans depuis 20 ans, c'est Dune. Voilà, tous les ans, c'est Dune. Dune est vendue, 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 et les chroniques martiennes de Bradbury juste après. En termes de modernité, bon, moins, 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 moins. Et c'est d'autant plus terrible que, oui, moi je vois par exemple ce que sort à chaque rentrée littéraire parce que les pauvres, ils se plient au rituel sacrificiel de sortir des livres pour les mettre au pilon. Mais quand vous voyez par exemple ce que sort encore cette année Au Diable Vauvert ou Le Bélial, je veux dire, rouez-vous dessus, il y a vraiment de très très belles trouvailles. Moi je crois que c'est Au Diable Vauvert qui sort ces jours-ci, je crois que c'est le 16 octobre, je ne sais plus si ça se trouve, je me trompe, non mais c'est vraiment c'est début octobre, 7 ou 16 octobre, un livre qui s'appelle L'Homme Canon. Moi je suis sidéré de voir que j'ai des confrères et des consoeurs de journalistes littéraires qui ne se sont même pas penchés dessus alors que j'ai envie de dire alors c'est un texte qui dans la forme est un peu très étonnant qui passe de quelque chose qui pourrait ressembler à une pièce de théâtre pour devenir une série de monologues puis repartir un petit peu sur la narration plus conventionnelle et qui en gros se veut une espèce d'allégorie de nos sociétés post-confinement encore très tenues, très encadrées, soudain devenues extrêmement normatives et donc dans ce cadre-là un type arrive à la gare SNCF et il attend un train et le train n'est pas annoncé sur le cadran et tout le monde se demande ce que fout ce type-là et tout le monde commence à soupçonner enfin bref je ne vous en dis pas plus et là où moi j'étais sidéré c'est que c'est un texte qui est court comme je le disais extrêmement accessible qui a une sophistication dans la forme qui on va dire pourrait tout à fait je vais dire ça méchamment mais faire la blague auprès de journalistes littéraires qui d'habitude ne toucheraient pas de la science fiction vous voyez et bien pourtant non ça prend pas ça ça fait je veux partager cette émotion qui m'indigna Laurent livre nous ton analyse justement de ces paradoxes dont on parlait moi je vais bien t'entendre sur comment comment tu comprends toi cette industrie de l'imaginaire et du cinéma en France avec ces paradoxes ce paradoxe de ce que j'ai pu vivre à la fois comme critique et universitaire et ça vient peut-être de cet esprit d'une pléologie française assez lourde et qui est assez ancienne qui est assez paradoxale pour reprendre le terme et que j'ai pu vraiment ressentir qui est de considérer qui serait considéré par les instances de légitimation générale de l'université c'est que l'imaginaire serait politiquement d'un discours politique serait pour reprendre une vieille phrase de l'éologie des années 60 70 serait démobilisatrice c'est-à-dire que par rapport à des luttes sociales idéologiques il faut passer par la case du réalisme pour représenter l'univers sur l'écran tel qu'il est bien sûr mais tel qu'il est parce que là c'est mobilisateur et à l'inverse ce qui est de l'imaginaire serait donc démobilisateur et donc ça ne veut pas dire que le réalisme serait gauche et l'imaginaire serait droite ce qui est une indécidité totale mais vraiment magistrale mais cette idée-là vraiment on la ressent on m'a expliqué à l'université que prenant des outils théoriques pour analyser je ne sais pas l'imaginaire au milieu du raccord cinématique on m'a expliqué que Jung tu utilises Jung mais ça va pas Jung c'est de droite c'est de gauche pardon on en est encore dans ces clivages le résultat des cours c'est qu'il y a eu toute une école du cinéma fantastique français qui n'a pas le lieu que du coup certains réalisateurs se sont mis à copier les seuls modèles qu'ils avaient c'est d'ailleurs le modèle américain via les VHS pendant il y a une génération VHS c'est-à-dire qu'ils essaient de reproduire ce qu'on a vu dans les vidéos de pub bien sûr c'est pas bon parce que ce n'est pas notre imaginaire le greffon ne prend pas en fait voilà et qu'actuellement et c'est là qu'il y a un nouveau paradoxe qui me paraît arriver et qui est assez jubilatoire il semble qu'il y aurait j'en ai encore au conditionnel mais je vois déjà une petite douzaine de films donc ça commence à faire quelque chose de films fantastiques français qui rusent et qui font du fantastique en s'entrant dans le réalisme c'est-à-dire on va prendre une campagne une ville quelque chose de très réaliste des sauterelles c'est super c'est un drame agricole social français non bien sûr un drame social simplement hop on le fait basculer et là on va avoir comme des films comme Nosté Rézogne qui est magnifique magnifique en 2023 un autre qui s'appelle Jacqui Caillou pareil qui est entré comme ça dans le terroir mais aussi des films urbains qui vont arriver avec une histoire de brume en pied et qui sont qui commencent toujours d'une manière très concrète comme si cette obligation de passer par le réalisme faisait émerger finalement un autre forme d'imaginaire fantastique c'est ce que je trouve ton analyse très pertinente et tout à fait intéressante merci Laurent je suis assez d'accord avec toi et effectivement on sent moi j'ai le sentiment que la situation n'a plus rien à voir n'est plus tout à fait celle qu'elle était il y a encore 10 15 ans ou 16 ans quand j'étais ado tout simplement où je veux dire c'était impossible d'envisager que des français fassent du genre et puis on a eu les french frayers et il y a eu aussi ce moment qui était assez étonnant dans la production de genre française où on sentait que si on ne faisait pas du greffon anglo-saxon il fallait aller dans quelque chose on se légitimait par l'absolu horreur qu'on proposait par le malaise total qu'on proposait aux spectateurs Martyre serait un peu on va dire le maître étalon de cette mouvance là haute tension oui voilà encore que haute tension encore tu vois un tempo un peu de slasher haute tension je ne parle pas de la qualité des films je suis presque un peu un peu stratège mais je ne pense pas qu'on puisse fédérer une culture populaire en disant genre les gars on va vraiment passer mais le pire des mauvais moments ça va bien se passer et effectivement j'ai l'impression que voilà ça frémit un peu quand je vois qu'un film comme Vesper qui est sorti il y a quelques semaines est une coproduction française et avec des coproducteurs que nous on a eu la chance de rencontrer qui étaient véritablement investis ils n'ont pas mis un bout de minimum garantie pour avoir une ristonne quelque part ou rien c'était un projet qui portait et je vois à quel point le film est justement puissant en matière d'imaginaire de création d'un monde d'invention de code voilà il y a quelque chose qui se passe effectivement mais il y a 200 000 entrées par ailleurs c'est quand même pas même plus compte tenu de l'exposition c'était dans plus de 300 salles ils sont restés 4 semaines dans 300 salles et ils vont faire 200 000 entrées c'est pas complètement dingue c'est à dire qu'il y a aussi un problème de savoir comment vendre au sens il faut bien vendre et proposer donc attiser les imaginaires et la couverture médiatique elle est pas très très présente oui mais alors là je pense qu'il y a un problème parce qu'on aura vite fait et c'est en partie vrai d'accuser les médias de reproduire le paradigme intellectuel que tu disais oui où effectivement on te dit que l'imaginaire c'est le commerce c'est américain c'est capitaliste c'est caca mais il n'y a pas que ça je pense qu'il y a un problème plus profond et qui est tout autre aussi qui est de culture vraiment presque industrielle de partage des oeuvres toi tu l'as vu notamment à la méthode scientifique je me souviens au début de l'émission où tu as dû aller batailler pour aller voir des éditeurs pour leur dire mais les gars tous les 15 jours il y a une heure d'antenne sur France Culture une énorme donc avec un potentiel d'écoute très important et effectivement on a aussi créé du coup paradoxalement il y a plein de producteurs créateurs éditeurs curateurs spécialisés dans les imaginaires qui ont pris l'habitude de s'être retranchés et qui ont créé aussi une culture un petit peu qui se veut comme une contre-culture alors que je pense on doit absolument essayer d'en ouvrir les portes on a un peu trop pris l'habitude de vivre dans un jardin carré et pour rebondir là-dessus et puis ensuite je crois qu'il y a une question là-haut ce qui est aussi intéressant dans ce qui s'est passé avec les French Frayers c'est que compte tenu de ce contexte ça a créé un cercle vicieux qui est de dire ben voilà nous on va faire notre premier film en France avec pas beaucoup de budget et on va proposer un truc hyper radical mais qui parle immédiatement aux américains parce que derrière notre ambition c'est d'aller tourner à Hollywood et ils l'ont toutes et tous fait quand Cori Léfarraja fait Revenge elle tourne en anglais et elle tourne en anglais parce qu'elle a envie de se casser parce que plus personne veut rester parce que c'est difficile et qu'on n'a pas beaucoup de budget qu'on n'a pas de moyens et que quand on arrive enfin à sortir un long métrage ben on fait 150 000 entrées au mieux au mieux les French Frayers faisaient souvent 40-50 000 c'était très dur donc évidemment dans ces conditions-là on n'a pas envie de rester quoi mademoiselle oui madame mais non comme vous y allez la jeunesse est éternelle bonjour en fait je travaille sur la question de l'imaginaire dans les questions c'est-à-dire américaine j'ai travaillé sur les séries américaines apocalyptiques après 2001 et j'en suis dans le cadre universitaire j'ai bien vu que j'ai été ici et j'en suis venue à la conclusion que en fait il y avait vraiment un manque d'imagination et là où je suis hyper emballée par la discussion c'est sur la question de l'imaginaire parce que vous dites bon en France il y a un manque d'imaginaire où on est écrasé par les Etats-Unis où finalement c'est et en même temps quand on travaille sur les fictions américaines on voit qu'ils proposent toujours les mêmes de discours et c'est écrasé sur des entaques enfin finalement une peur d'un envahissement d'une invasion nous aussi même si ça ne se voit pas il y a un manque d'imaginaire qui reviendrait etc et si vous voulez c'est terrible parce que finalement 6 fictions 7 fictions sur 10 qui sortent sont des fictions un peu qualitiques et en fait ils ne disent rien ils disent toujours la même chose et du coup on se dit mais c'est ce que tous les gens voient en fait de Booking Dead à Gagopone et ça devient des blockbusters de séries etc et du coup c'est capté par l'imaginaire français et en fait du coup le CG il y a enfin qu'est-ce qui comment on pourrait inventer des imaginaires et quand je parle d'imaginaire c'est y compris des questions on en parlait hier parce qu'on a discuté de la peau de la peau de la peau Ah merveilleux j'étais là précédemment je venais discuté de la peau de la peau et justement dans ma casse ce qui est assez incroyable c'est qu'il y a une continuité institutionnelle etc il n'y a rien qui change en fait il faut que un peu tout change pour que rien ne change et pour autant il y a un détournement total et ils prennent pas 5 minutes pour dire pourquoi on ne l'est pas complètement différemment etc et enfin bref du coup c'était juste un tout petit du coup c'est une professionnelle de la profession et je ne rappelle pas et tout à fait je suis désolé nous vous en prions je suis fan des revenants vraiment j'aurais adoré le mettre en camp en plus et les états-Unis ont récupéré et on en fait un truc sans avec aucun intérêt ce qui est intéressant à mon avis dans ce que vous soulignez c'est que il y a effectivement moi j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver à un système qui est je ne sais pas s'il va imploser mais enfin en tout cas qui est en train de tirer vraiment sur les coutures parce que le cinéma fantastique ou le cinéma d'imaginaire américain a produit des nouvelles mythologies et en a produit un certain nombre notamment dans les années 70-80 aujourd'hui on est en train d'arriver vraiment à l'assèchement complet de cet imaginaire là puisque vous constaterez qu'aujourd'hui on ne fait plus que des reboots des séquelles et on tire sur les franchises jusqu'à ce que les coutures claquent c'est à dire que le problème c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui on ne reverra pas de Gremlins on ne reverra pas d'Indiana Jones on ne reverra pas de Ghostbusters ou alors si on les revoit ce sera le 3, le 4, le 5, le 6 et on ne recrée pas d'imaginaire neuf et donc on ne ressource pas donc il y a un moment donné où comment est-ce qu'on peut continuer à plagier ou à copier ou à s'inspirer d'un cinéma qui lui-même n'est un cinéma qui n'est plus que franchisé et qui est incapable de proposer de nouvelles narrations et c'est pour ça que moi je suis très triste quand je vois Vesper ne faire que 200 000 parce que Vesper c'est un univers c'est un film avec un budget un peu plus de 5 millions avec une idée remarquable une narration relativement relativement classique mais extrêmement bien tenue du début à la fin c'est un nouvel univers c'est un univers qui nous ouvre des portes qu'on a envie d'enfoncer et d'explorer moi j'ai envie de me balader dans cet univers pour le coup je serais ravi de voir une suite ou de suivre un autre personnage nous n'avons aucun intérêt financier dans Vesper non mais par ailleurs c'est un très très beau film mais vraiment en termes de production de l'imaginaire parce que nos cérémonies effectivement de Simon Rillette qui va sortir c'est un très beau film mais c'est un film unitaire dont on a fait le tour il raconte son histoire Vesper c'est vraiment un monde qui s'ouvre et le problème encore une fois c'est comment est-ce qu'on continue à plagier des choses qui elles-mêmes sont complètement à bout de souffle et incapables de proposer de la matière à penser ou à rêver ou à imaginer de nouvelles mais alors moi je vais te dire là-dessus je suis relativement optimiste c'est peut-être ma nature parce que de la plus terrible des nuits nées la lumière non si on regarde un petit peu quelle est la situation non pardon si on regarde un petit peu quelle est la situation contemporaine on peut se dire que à première vue sur le papier le cinéma hollywoodien qui fait fin d'utiliser l'imaginaire pour nous présenter un imaginaire très dévitalisé on peut se dire qu'il est triomphant c'est vrai vous entendez dire j'entends dire je lis j'écris que tel film a atteint le milliard de recettes etc regardons d'un petit peu plus près il y a certes des films qui atteignent comme ça des scores incroyables mais enfin si on ramène en inflation réelle et si on commence à calculer en nombre de spectateurs on verrait que ces franchises ne sont pas si puissantes que ça a fortiori sachant que elles ne sont qu'une poignée de films par an quand même dont on parle à côté de ça l'appétence pour la fiction audiovisuelle ne se dément pas au contraire entre autres grâce à l'avènement des plateformes je pense qu'on peut affirmer assez facilement que jamais les gens n'ont regardé autant de fiction jamais et je pense qu'en fait cette domination actuelle elle est le fait on va dire de studios qui essayent de s'organiser pour ne pas chouard mais on voit entre les rachats les revendres certains qui tirent un peu la langue je pense à Warner que ce sont certes des colosses mais ils sont vraiment au pied d'argile en ce moment et moi je me demande si on n'est pas alors pas politiquement et historiquement les situations sont très différentes je parle vraiment dans l'économie des studios bien sûr mais je me demande si on n'est pas un petit peu à la veille ou à l'avant veille d'une situation telle qu'à la fin des années 60 quand les grands studios américains qui étaient encore très puissants produisaient des cléopâtres produisaient d'énormes productions qui n'étaient plus assez rentables jusqu'au moment où ils sont passés sur le point de s'écrouler et où ils ont été aux Etats-Unis sauvés par ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood où tout d'un coup on a donné aux scénaristes et aux réalisateurs qui étaient quasiment à ce moment là donc des auteurs réalisateurs presque à la française j'exagère un peu mais à qui on a donné les clés et qui ont justement secoué, renouvelé les formes les mythologies les univers au moins pour le cinéma américain et notamment en s'inspirant beaucoup du cinéma européen et voilà je me demande si en tout cas on n'est pas si on arrive à prendre on va dire à mettre le pied dans la porte au bon moment je pense que va arriver un moment où le public va avoir un appétit de renouveau extrêmement puissant il y avait le jeune homme derrière allez-y oui est-ce qu'on a pas un problème d'école en France parce que la solution c'est justement de ne pas ouvrir l'école des cinémas français aux écoles des arts plastiques justement des arts graphiques en BD c'est ce qui se passe en animation moi j'ai l'animation on sent qu'il y a un vrai renouveau du cinéma fantastique de l'animation parce que on travaille avec les arts plastiques des arts graphiques j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu dans le cinéma en particulier avec les filles grandes écoles françaises ne fonctionnent pas alors je ne veux pas dire qu'il faut arrêter avec le cinéma avec l'athlémisme par exemple sur les choses de formation littérale absolument je pense que alors je ne suis pas en fait on ne va blâmer personne mais on a à la fois la chance d'avoir encore une production cinématographique extrêmement abondante et soutenue grâce à l'exception française etc que vous connaissez par cœur on ne va pas refaire le match et néanmoins on a aussi une production française qui est certes très abondante mais qui a creusé des sillons tellement profonds dans sa manière de travailler qu'elle a effectivement du mal à s'ouvrir à de nouveaux imaginaires et à de nouvelles méthodes de travail et c'est ce que vous décrivez là pour les écoles de cinéma c'est vrai pour d'autres institutions de soutien c'est vrai pour les chaînes de télévision le problème on est aussi là face à un problème qui est que aujourd'hui le cinéma français est encore majoritairement financé par la télévision la télévision achète des films pour pouvoir les diffuser quand vous commencez à être et à faire de l'imaginaire face à des décideurs de télévision qui n'aiment pas ça qui n'en programment pas qui n'en diffusent pas sauf pour rediffuser d'une tous les deux ans et où quand on arrive sur du cinéma qui est du cinéma plus complexe ou plus violent ou plus difficile et bien il n'y a plus personne ou très peu enfin il y avait Canal pendant très longtemps sauf que vous savez ce qui est en train de devenir Canal ça devient de plus en plus compliqué oh ça va donc tu dis ça parce que tu travailles pour Canal tu as un conflit d'intérêts non ça va il a rencontré Pascal Pro non on a été dans un espace où il est raisonnable de dire qu'on a respiré le même oxygène mais voilà je pense qu'effectivement ça fait partie des freins alors c'est des freins qui sont en train de se lever partiellement notamment depuis que le CNC a ouvert son avance sur recette spéciale film de genre donc tous les ans si vous ne le savez pas depuis 4 ans maintenant le CNC propose 3 avances sur recette ce qui est un gros montant pour financer les films qui aide beaucoup pour partir et pour financer un projet toujours sur différents thèmes c'était la première année fantastique horreur surnaturel la deuxième année c'était comédie musicale c'est un genre non mais bien sûr et là vous allez voir là où j'en viens parce qu'ils ont reproposé la troisième année surnaturel fantastique horreur et l'année dernière le genre choisi qui a donc besoin d'un soutien particulier puisque l'avance sur recette elle continue à soutenir classiquement le cinéma français voilà le genre choisi par le CNC c'est comédie romantique un genre qui a besoin de soutien en France énormément on en veut plus des gens qui s'envoient des vannes dans des cuisines avec les réunions on en veut oui alors pour reprendre directement votre question je vais juste moi j'abonde tout à fait dans votre sens monsieur je vais juste prendre la petite précaution de dire que moi j'ai terminé mes études de cinéma il y a 13 ans donc je voudrais pas on va dire blâmer à un système qui a pu changer en partie mais je suis tout à fait d'accord avec vous moi quand j'étais étudiant même ceux qui étaient en section réalisation mise en scène s'ils avaient envie s'ils avaient envie d'être un peu formalistes de tenter un peu des trucs enfin de travailler plastiquement leur création c'était pas les idiots du village mais pas loin c'était un peu sale c'était vulgaire je ne sais pas je ne me rends pas compte dans quelle mesure ça a pu changer j'ai pas l'impression que ça ait fondamentalement changé même si j'entends dire que ça et là ce système craque un petit peu mais je suis absolument d'accord avec vous et ça ça vient aussi directement de ce que nous disait Laurent tout à l'heure c'est qu'effectivement mais attendez la technique ce truc de nazi quand même et moi je veux dire j'ai entendu un confrère le dire sur le plateau du cercle un jour me dire genre mais la technique la technique le film est technique il est bien réalisé la technique c'est quand même un truc de nazi je dis pas seulement il y a une jeune fille Laurent Amau c'est une idée des arts plastiques et des panes de cloisonnement c'est une méthode personnelle mais c'était tellement pour moi frappant une fois j'ai fait l'acteur parce que j'ai le boule je passe pas mal à la caméra pour un court-métrage pour une amie donc là je trouve un court-métrage d'élèves d'étudiants est-ce qu'il veut faire une amie dont le titre était French Kojak et j'arrive je comprends pourquoi il fait ça que le réalisateur je n'invente pas ne savait pas faire un champ contre champ il ne savait pas ce que c'était qu'un champ c'était un décor ah oui ah oui non mais c'est un aventurier ce monsieur c'était un décor pour pouvoir faire la réponse à monter sur une table ah ouais dans cette école on n'avait pas appris le B.A.B. de la télévision de la réalisation et là je trouve voilà tout est dit oui il y a quelqu'un qui a un univers qui a un univers fantastique mais qui n'a pas la technique et par ailleurs des écoles de cinéma on va expliquer les objectifs le premier jour on se repasse à autre chose mais on ne pourra jamais monter un décor et là il y a un problème oui mademoiselle pardon vous avez parlé de plateforme c'est là donc j'imagine que c'est en base de débat mais est-ce qu'on pense pas qu'au delà de ces algorithmes etc qui va restreindre les imaginaires collectifs tout ça on ne peut pas aussi avoir un rôle dans la liberté qu'on laisse aux réalisateurs etc pour justement créer des nouveaux imaginaires est-ce que les plateformes peuvent être vectrices de ça ? non mais c'est pour m'assurer que je répondais bien à ta question en fait je suis très partagé sur la question et vraiment sincèrement partagé à la fois je pense qu'il ne faut pas se tromper ce sont des acteurs je parle des grosses plateformes des Netflix d'Amazon Prime des Apple etc ce sont des acteurs capitalistiques qui ne visent pas à autre chose que gagner plus de Sioux donc pour gagner plus de Sioux si à un moment ça fonctionne pour eux je veux dire si c'est une opportunité commerciale si ça fonctionne ils le feront et ils le faciliteront après encore une fois c'est toujours annulancé par exemple Netflix avait commencé à se positionner en disant attendez nous on va nous on retape le Napoléon d'Abelganz nous on va retrouver le Orson Welles et puis on va faire venir Martin Scorsese et puis 5 ans plus tard Netflix est devenue cette merveilleuse maison de production où les grands réalisateurs vont faire leurs mauvais films ce qui est un peu dommage et en plus de ça ils ont annoncé je crois à la fin de leur dernier exercice fiscal ils ont regardé combien ça leur coûtait ils ont fait oui on va un peu se resserrer on va arrêter les panouilles d'auteur là vous allez nous mettre des adolescents des néons et des bêtes numériques ça va bien se passer donc je dirais et à l'inverse par exemple on voit qu'une plateforme qui n'est sans doute pas beaucoup plus vertueuse artistiquement Apple par exemple mise énormément sur des séries dont les pitchs les synopsis les univers sont en général assez atypiques voire franchement casse gueule mais sans doute parce que Apple n'ayant pas encore la même place que ses concurrents ils doivent prendre ils doivent prendre la tangente ils doivent arriver de biais et ils ne sont pas en mesure de proposer le nouveau Stranger Things ou le nouveau que sais-je et donc ils se disent bon bah il faut que j'aille attraper un autre public une autre fraction du public je pense que là dessus il faut être un peu en pirate il ne faut pas se dire il ne faut pas croire surtout qu'il y aura de plateforme vertueuse à part si on parle de petits acteurs qui se battent qui sont presque militants comme on peut avoir Shadows Moobie la Cinetech bien sûr mais si on parle des gros acteurs je pense qu'il faut avoir une logique de pirate et se dire est-ce qu'il est possible à cet instant T que mon projet pour eux stratégiquement soit intéressant nous et nous ne pouvons pas vous dire qui mais parce qu'on est à un niveau embryonnaire de discussion on commence à discuter Nicolas et moi avec un de ces gros bidules on ne se dit pas du tout que ces gens tout d'un coup ont vu la lumière et se sont dit et donc ces créateurs absolument pas ça représente pour eux une forme d'opportunité un type de produit d'appel et je pense qu'il faut rester très il ne faut ni les diaboliser ni être angélique ce sont simplement des studios des majors américaines qui ont pris une autre forme mais ce n'est que la forme qui est différente la finalité reste exactement la même je rajouterais quelque chose ça fait donc quelques temps qu'on développe des séries on s'est pris déjà quelques murs mais moi je me suis retrouvé entre les mains avec un document qui est à mon avis assez facile à trouver qui est la charte d'écriture Netflix qui fait passer Truby pour un dangereux anarchiste vraiment mais puis alors attention on parle de leur charte officielle c'est le truc que eux transmettent c'est pas un petit document interne John Truby c'est un grand mécanicien du scénario qui a vraiment écrit pour essayer d'aider des données c'est un type qui voulait construire des turbines et finalement il a fait des scénarios c'est très mécanique c'est très technique mais ça roule bien et pour le coup c'est assez glaçant c'est à dire que là pour le coup c'est assez glaçant et moi c'est quelque chose pour vous donner une idée c'est par exemple l'élément perturbateur doit arriver dans les 90 premières secondes attention l'élément perturbateur s'il est très perturbateur doit plutôt être incarné par un personnage beau les personnages même s'ils sont malheureux doivent régulièrement sourire attention la photo il ne faut pas qu'il y ait plus mais vraiment je suis très sérieux plus de telles proportions ou fractions de l'écran qui soit sombre tiens la charte de couleurs pour que ça passe aussi bien sur un téléphone que sur un écran voici la palette et tu es là et tu fais et sur l'écriture c'est terrifiant il faut leur envoyer des documents qui sont extrêmement courts donc quand vous allez travailler pendant des nuits entières à écrire une bible magnifique avec un univers une mythologie incroyable une histoire etc vous nous racontez les 5 premières minutes du premier épisode c'est tout parce qu'ensuite ça nous fait chier et c'est pas grave si vous ne connaissez pas la suite ce qu'il nous faut c'est vraiment ça et dans ces 5 minutes voilà ce qu'il faut qu'il se passe donc voilà ça c'est une réalité mais ça donne et ça moi aussi c'est quelque chose que je pense pour revenir sur cette histoire d'épuisement de l'imaginaire et de franchisation à outrance je pense que ces structures scénaristiques que hyper normées qui sont vraiment d'une rigidité totale font que on finit en permanence par ne voir plus que la même histoire tout le temps c'est à dire que comme il faut absolument régler parce qu'il faut attraper le spectateur parce que Netflix vous explique ou les autres plateformes par ailleurs vous explique que quand quelqu'un tente une série elle décide si elle regarde la suite à partir de 47 secondes parce que ça a été calculé donc ça veut dire qu'il faut qu'en 47 secondes on lui donne envie d'aller au delà et de reproduire ce truc là épisode par épisode c'est assez terrifiant parce que ça finit par créer des structures narratifs qui sont systématiquement les mêmes et qui font que quel que soit l'univers on va toujours raconter la même histoire à l'intérieur d'un univers et que les univers peuvent venir interchangeables puisque de toute façon c'est toujours la même histoire et c'est toujours la même façon de construire l'histoire c'est assez terrifiant et d'ailleurs il y a un truc qui est assez fascinant et ça ne veut pas dire que ponctuellement Netflix ne se dit pas tiens on aurait bien besoin d'un truc un peu différent dans ce genre là tiens ces auteurs là ils pourraient nous faire un truc pour tel prix machin ce serait un bon produit d'appel eux-mêmes ont évidemment des exceptions à leurs règles ils ne sont pas idiots mais moi j'avoue c'est juste une petite parenthèse il y a un truc qui me fascine dans ce que tu as décrit qui est exactement ça c'est que tout d'un coup il y a un problème d'œuf et de la poule moi que je trouve insoluble c'est à dire que en gros les gars nous disent on a pu observer nos metrics nous permettent de savoir que voilà les gens choisissent au bout de 47 secondes ils vont continuer à regarder les gens agissent comme ça donc vous créateur devez agir pour valider ça et tout d'un coup tu as un truc mais alors attends est-ce que cet habitus créé chez les spectateurs provenait déjà de trucs prénormés il y a comme ça un truc absolument vertigineux où la moyenne de comportement c'est même pas le comportement de tout le monde c'est la moyenne des comportements devient mollement tu vois totalement totalitaire c'est très très étrange le jeu vidéo c'est un truc que vous appelez Tetris vous les jeunes c'est ça qu'est-ce qu'il est drôle qu'est-ce qu'il est drôle une blague à la minute chevalier et la spalaise en direct au palais des beaux-arts les chevaliers du fiel n'ont qu'à venir se tenir absolument au début non mais évidemment évidemment le jeu vidéo le jeu du jeu mais c'est marrant parce que l'industrie du jeu vidéo on est moins spécialiste moi je suis gamer moi aussi mais je retrouve dans le jeu vidéo certaines des impasses ce qu'on constate dans la franchisation de l'imaginaire etc par exemple ou par exemple dans ce qu'on disait sur la structure la structure narrative pour citer un studio français qui fait beaucoup beaucoup de jeux et beaucoup de suites à ces jeux et qui en fait on se rend compte que je vois vraiment pas lequel c'est pour être à chaque fois qu'on commence un des jeux c'est exactement le système le même système de bac à sable avec des milliers de trucs mais en fait on est en train de perdre alors heureusement dans le jeu vidéo il y a une scène indépendante qui est quand même très vivace très très vivace et qui produit des choses intéressantes mais pour ne rien vous cacher on pourra en discuter en privé non mais non mais je m'égare je m'égare ok non 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 ce que je veux dire c'est que allons-y dans l'un des projets on veut inclure le jeu vidéo à un moment donné dans l'un des projets qu'on est en train de développer avec Simon Virtual Valéry 3 c'est une suite tardive d'un classique personne ne rigole parce que personne ne l'arrive mais tant mieux en fait parce que quand je l'ai prononcé j'espère vraiment que les gens ne savent pas de quoi je parle mais alors oui moi à nouveau j'abonde dans votre sens je suis un joueur plus modéré qu'avant parce que j'ai moins de temps littéralement mais toujours passionné et passionné autant les univers qui se créent que les mouvements qu'on voit dans l'industrie et même si je suis d'accord avec toi sur la franchisation d'ailleurs on est en train de voir dans les différents rachats de studios qui ont eu lieu ces derniers mois depuis un an un mouvement qui est assez comparable à ce qu'on peut voir aussi dans l'industrie hollywoodienne à la différence que la scène indépendante est-elle d'une vigueur d'une créativité et d'une variété parce que ça c'est aussi un des grands propres du jeu vidéo c'est qu'il n'y a même pas des milliers de sous-genres c'est dingue c'est à dire que ça y est c'est devenu ça l'était économiquement depuis une petite décennie mais je pense que maintenant c'est devenu créativement parlant le premier rare populaire mondial c'est la grande pratique et je remarque même moi ça m'a frappé au moment de la sortie d'un jeu qui s'intitule Elden Ring pour ceux d'entre vous ici qui ne joueraient pas aux jeux vidéo dites-vous que Elden Ring appartient à un sous-genre très spécifique qui est notamment réputé pour sa difficulté mais quand je dis sa difficulté c'est un jeu qui vous punit imaginez que vous lisez un livre et au bout de trois pages le livre te dit non tu n'as pas compris la subtilité et il se ferme pour une semaine en gros c'est ça et pourtant ce jeu se vend à des millions d'exemplaires ce que je veux dire par là c'est qu'il y a aujourd'hui une effervescence dans le public et donc ça veut dire une réactivité à la création aussi forte que si vous voulez quand dans les années 60 les gens se disaient godard je trouve ça intordable mais je dois avoir le godard c'est là que se passe la création de mon temps je dois me confronter à ça et en fait il y a aujourd'hui ce mouvement là dans le jeu vidéo des gens qui vont se confronter à des systèmes de jeu à des équations qui n'arriveront peut-être pas à résoudre sur lesquelles ils vont se casser les dents mais sur lesquelles il n'est pas pensable de ne pas s'essayer ça ça me passionne ça m'intéresse beaucoup d'autant plus que je pense que la narration en matière de jeux vidéo je dis ça comme si je disais un truc révolutionnaire parce que je dis d'une banalité effrayante mais la narration dans les jeux vidéo n'en est qu'à ses balbutiements en termes de travail sur l'émotion du joueur sur la profondeur de ce qui va pouvoir être possible de nouer entre le joueur et le jouet ça ne marche pas du tout mais bref je trouve ça absolument passionnant et je pense moi ce que je regrette un peu aujourd'hui pour revenir sur les imaginaires je dirais que quand il y a des échanges entre cinéma et jeux vidéo le cinéma adapte minablement de grands jeux et les jeux vidéo ont tendance à reprendre des tropismes pas très intéressants du cinéma alors que je crois que les deux arts ont énormément à prendre l'un de l'autre sur le rapport sur ce qui déclenchait le spectateur comparer Eldenry à Godard c'est pour être retenu devant un tribunal et ben non moi je non c'est valide ouais je 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 par rapport sur le fait sur le fait sur le fait que c'est une forme de conformité politique et que les institutions avaient peut-être du mal à se confronter à un imaginaire qui revêtait en question en fait nos institutions nos corps nos références pour entrer je pense que ça fait partie de la question bah oui oui ça fait en partie c'est en partie vrai j'ai aussi tendance à croire que ces institutions pas spécifiquement les institutions françaises toute institution un peu massive n'est pas forcément assez maligne pour toujours le voir donc je pense que ça ça existe à un certain niveau inconscient je suis pas sûr que ce soit le premier écueil et je suis pas sûr que l'institution soit toujours compétente pour voir ce qui vraiment la subvertit mais mais bien sûr il y a aussi il y a quelque chose il y a un peu de ça et puis il y a et ça c'est dû mais des questions là je vais vraiment encore une fois être très très grossier et caricatural mais en termes de reproduction sociale et puis je vais puis le petit bourdieu illustré hop là tac ben forcément on se retrouve aussi avec des institutions qui sont dirigées par des gens qui ne comprennent pas ces univers je crois que c'est vraiment plus ça l'écueil c'est ce qu'on disait au tout début de cette intervention c'est-à-dire cette chose vraiment sur laquelle beaucoup de gens butent pour tâcher de la comprendre c'est-à-dire comment ce qu'on explique aujourd'hui que les cultures de l'imaginaire au centre le plus large du terme est encore soit encore perçu comme des cultures de niche minoritaire réservées à un public grosso modo d'adolescents attardés c'est vraiment et c'est encore très très ancré et donc il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui aux responsabilités justement sur les différents guichets de financement en production etc. qui n'ont pas cette culture-là et pour qui c'est pas très intéressant mais je dois dire qu'il faut c'est en train de changer et on le constate c'est-à-dire que vraiment on le constate depuis ces dernières années c'est en train de bouger et puis il y a quelque chose qui en tout cas c'est une bascule qui s'est faite dans le monde de la production et de la distribution les institutions c'est plus long à bouger mais prod et distrib ça bouge très vite nous par exemple les producteurs de notre long-métrage ils ne connaissent pas l'horreur vraiment c'est pas leur univers mais ils ont été séduits par le projet et dès le début ils nous ont dit on le porte et on ira jusqu'au bout avec vous on a eu de la chance mais on a eu beaucoup de malchance avant donc le vent a un peu tourné mais non mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a quelque chose là qu'on est en train de constater mais là qui est vraiment tout tout récent c'est qu'il y a le renouveau de l'intérêt effectivement pour certains prods pour certains distrib pour certains guichets c'est que face face à la désaffection du cinéma les cinémas ont encore dû mettre à se remplir depuis le Covid les salles ne font pas le plein c'est difficile de faire des entrées c'est difficile de rentrer dans ces frais et bien d'un seul coup ils se rendent compte que justement ce qu'ils considèrent comme des niches c'est-à-dire le genre ça fait revenir les gens au cinéma c'est pour ça la multiplication des ciné-clubs il y en a de plus en plus des ciné-clubs ils sont remplis moi j'en ai lancé un à l'Arlequin à Paris tous les deuxièmes jeudi du mois la salle est remplie depuis le début à 100% et Sophie Dulac qui était la patronne de l'Arlequin et des cinémas du lac a demandé au début de la première séance qui n'était jamais venu à l'Arlequin et 75% de la salle a levé la main c'est-à-dire que ça fait revenir en salle des gens qui ne connaissaient pas le réseau d'art et d'essai qui allaient plutôt pourvoir les films d'exploitation dans les grandes salles et donc du coup ça recommence à les intéresser parce que là ça recrée finalement un public ça re-remplit les salles et donc ça crée un cercle vertueux donc là c'est vraiment c'est quelque chose qui est en train d'arriver est-ce que tout le monde va le voir est-ce que ça va se massifier je n'en sais rien mais ça peut contribuer ou participer du réintérêt qu'il y a à mon avis pour le genre mais oui voilà et puis pour terminer là-dessus effectivement en production en distribution les choses changent elles changent très vite soit parce qu'il y a eu aussi des bascules de génération c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des producteurs des distributeurs c'est-à-dire qui ont mon âge non qui ont plutôt le tien et qui ont notre culture et donc et qui ont une appétence pour ça ou ce qui a été notre cas qui ne le connaissent pas mais qui vont l'appréhender avec beaucoup de sincérité et d'humilité le vrai problème ou le principal blocage me semble-t-il reste institutionnel si demain alors c'est pas comme ça que ça marche mais si demain on se retrouvait devant les gens du CNC et qui disaient alors qu'est-ce que c'est votre film là et si on leur disait bah écoutez c'est pas exactement ça mais c'est pour donner un exemple bah pour nous c'est un film qui pour nous est dans la continuité de La Maison des Feuilles de Danielewski et du cinéma de Nicolas Rudge je pense que ces gens ne sauraient pas de quoi on parle et ça c'est un problème de compétence un vrai problème de compétence ces gens ne sauraient pas de quoi on est en train de parler or il y a plein de secteurs que ce soit dans le public dans bref de gens qui savent ce que c'est pourtant c'est la question du genre qui a une question aussi très française on a cette appellation du beau genre et moi ça me pose beaucoup de problèmes parce que les américains en soi ils posent pas la question du genre ils font des votations et même nous les grands réalisateurs qu'on prend comme des auteurs c'est le Sorset et le Sorset et le Sorset en soi nous je veux dire qu'ils font du genre mais quand tu te dis qu'on arrive dans une transition tu peux peut-être faire presque penser enfin tu espères que ça puisse devenir si bon les nouvelles dans ce que les gens peuvent toute proportion gardée justement moi je crois pas dans le sens où je le dis quand c'est son exercice qui va être son homme qui est une horreur quand c'est sorti tout le monde allait le voir à n'importe quel âge pour s'évanouir dans la salle et le truc a fait des millions d'entrées on ne le reverra plus jamais aujourd'hui et rapporte quand quand vous parliez des femmes je peux dire aussi déjà c'est un terme pour leur appeler après coup à cette génération évidemment oui ces générations ils ont pu les VHS ils ont pu faire leur fil d'exploitation mais les mecs se sont battus et ils ont galéré la plupart d'entre aujourd'hui ont même arrêté de faire du genre pour reprendre du coup de terme français je crois que ce qui tient c'est tout c'est tout ça lui va très bien un peu quand même un peu quand même quoi de cet imaginaire de cet imaginaire qui nous en France aujourd'hui devient un peu un produit d'arrêt essai qui va être réservé à 800 parisiennes ou 300 mètres en province alors qu'avant justement ce qui était sud-glacif transglacif ça faisait partie de la culture populaire donc finalement ça touchait plus de masse donc il y a un paradoxe français alors je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis qui se percolationnent non ce mot n'existe pas maintenant si ah ok ils se répandront et percolationneront et non alors tout simplement il y a effectivement cette spécificité française mais qui n'est pas uniquement dans le cinéma qui est dans les arts et la culture française où on aime les cases il y a des arts nobles des arts savants il y a des trucs un peu craspec il y a comme par exemple cette habitude de parler de littérature de gare ou de littérature à l'eau de rose avec un mépris infini je ne suis pas convaincu que Daniel Steele et qu'il est beaucoup plus mal que certains grands noms de la rentrée littéraire 2022 vraiment pas convaincu mais c'est sale ça c'est un problème français pour le coup je me demande et ce n'est pas une hypothèse que je fais mais vraiment je me demande si un des aspects indirects mais un peu positifs d'une certaine surexposition à la culture américaine ne fait pas qu'à un moment ce truc là va finir par se faire un peu pulvériser de l'intérieur au moins dans le public ça va disparaître à nouveau je pense et j'espère et puis il y a une deuxième chose mais qu'il a aussi c'est pour ça que je ne suis pas pessimiste sur la question parce que c'est toujours quelque chose de mouvant et vu la situation du cinéma il n'est pas impossible que ce soit amené à se mouvoir très rapidement ça c'est aussi des questions de distribution c'est à dire que si le cinéma de genre a tendance à se retrancher du côté un petit peu comme tu dis Arty machin etc c'est parce que ça t'ouvre beaucoup plus facilement les réseaux de salles à réessai que ces salles traditionnellement elles avaient un public si j'ose dire d'habitué qui venait voir qu'est-ce qu'il y a cette semaine dans la petite salle à réessai et que c'était aussi l'assurance d'avoir une assise un petit peu et de pouvoir faire des prévisions économiques un peu viables avec la désaffection des salles on va dire cette espèce de zone retranchée elle éclate un peu et il n'est pas impossible que ça oblige tout le monde dans le secteur à repenser ces cases ces codes et à arrêter un petit peu de penser en termes d'art savant et tu vois par exemple je pense je crois savoir qu'il y a quelques distributeurs français qui n'avaient pas voulu de je crois que c'était des balles perdues de Guillaume Perret qui est un petit film d'action bourrin une bonne petite série B qui fait bien plaisir qui a donc été prise par Netflix et qui a fait je crois 22 millions de vues alors vous allez me dire une vue ça n'est pas un billet de cinéma c'est certain mais il y a comme ça si vous voulez si tu veux autant dans la situation de crise que traversent les salles que dans certains signaux faibles c'est un mot à la mode sur les plateformes etc qui me font dire que les choses peuvent bouger assez rapidement je pense que le système à ce niveau là arrive à un tel niveau de dévitalisation il est tellement en train de pourrir sur pied et les gens ont tellement toujours envie de regarder des films que ça ne peut pas rester comme ça si longtemps je ne pense pas et par ailleurs c'est la bande dessinée et le polar ont réussi leur nu la bande dessinée vraiment au départ c'était Tintin Astérix c'était le petit Mickey et aujourd'hui la bande dessinée on en a parlé c'est un vrai lieu d'expression de créativité qui a acquis c'est une aide de noblesse voilà les rayons BD dans les librairies ont vu leur surface multipliée par 10 idem pour le polar pour des raisons qui restent à comprendre la bascule ce n'est pas encore tout à fait faite notamment pour la SF donc ça veut dire qu'on a déjà vu dans l'histoire culturelle des gens repasser d'un truc en disant tiens donne des BD aux gamins ça va les faire patienter pendant qu'on se pointe la biologie au bîner et devenir finalement quelque chose ensuite qui est reconnu en tout cas quelle belle enfance Nicolas Martin par l'institution culturelle je comprends mieux ouais alors on va essayer de prendre d'autres questions de gens qui vous êtes je voulais vous dire sur l'impression qu'on joue le cinéma de genre qui est en position au cinéma notamment au cinéma coréen et asiatique en général je pense que c'est souvent qu'elle a l'impression que c'est critique et aussi parfois oui alors tout à fait il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand on parle du cinéma coréen et dont j'apprécie moult moult productions n'oublions pas que c'est un système qui et je dis ça comme une chose très intéressante et positive ils ont un système très proche de notre système de financement de notre CNC qu'ils ont copié intentionnellement et donc c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à produire à avoir une cinématographie nationale tout simplement c'est la raison pour laquelle le Japon est en train de se poser la question de cloner notre CNC pour sauver leur cinéma national qui a tendance d'ailleurs un peu à partir en cacahuètes ce que je veux dire c'est que oui il y a de superbes réussites coréennes n'oublions pas que nous ne voyons en France qu'une toute petite partie de cette prod de même que c'est la raison pour laquelle il y a quand même parce qu'il faut aussi il ne faut pas battre sa culpe en permanence il y a plein de pays dans le monde qui considèrent que le cinéma français est un truc de malade et a raison parce qu'ils ont moi attention je ne suis pas du tout quelqu'un qui tape sur le cinéma français et même si on va dire le drame en chambre n'est pas à la base spécialement ma tasse de thé je dois bien admettre que tous les ans il y en a 10-15 qui me mettent de grosses tatanes et véritablement je trouve que le cinéma français avec ses tropismes ses problèmes ses impensés ses limites les zones qu'il n'explore pas néanmoins produit beaucoup de très belles choses et de choses très intéressantes du coup ce que je veux dire c'est que à l'étranger les gars ils voient les 10-15 films français qui tabassent et ils disent les français qu'est-ce qu'ils font c'est dingue et voilà j'aime beaucoup le cinéma coréen en essayant de garder en tête que je n'en vois si j'ose dire que ce qui fonctionne le mieux les films français qui tabassent c'est du cobu président ça ? mais tu es mauvais comme la gale et quelle heure il est si il y en a 16h10 on prend encore une ou deux questions ou si vous en avez marre c'est le moment où vous jetez des choses au visage comment ça ? ah le monsieur veut jeter quelque chose à ton visage on a tendance à s'habituer notamment au jeu des acteurs de ces séries-là et c'est compliqué de repasser sur du français notamment dans les métiers et je trouve que c'est un travail et je m'impression que notamment dans les nouvelles générations les plus jeunes il y a un jeu je ne sais pas si les écoles sont différentes mais qui est très très différent de nos acteurs qui sont plus âgés et il y a vraiment des jeux vraiment sympas les jeunes acteurs il y a un renouveau incroyable je pense c'est la série de Simon Astier où ça se passe dans une cité où c'est oui où c'est un peu dur pas de français mais c'est intéressant parce que Simon disait quelque chose qui était vrai pour la technique la technique c'est un truc de nazi c'est à dire cette espèce de détestation ou ce rejet parce que ça a été aussi politique le rejet du formalisme visuel par toute une génération de cinéastes il y a eu quelque chose qui s'est fait en parallèle qui était qu'un acteur ça doit être naturel ça ne se dirige pas pas de direction d'acteur non mais pas la peine apprends ton truc tu déclames tu récites du moment que tu as ton texte on s'en fout c'est vraiment considéré comme quelque chose de pas noble du tout c'est à dire qu'il n'y avait pas d'accompagnement il n'y avait pas de travail mais c'était encore un artifice d'imaginaire de création de machin gna 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 caca ou alors ce qui existe aussi mais qui peut être bien fait mais qui ne peut pas être une école pour toute une production cinématographique il y avait aussi une tradition on va dire de la théâtralité ou de la littéralité une école de la théâtralité qui peut être une impasse qui ne l'est pas systématiquement mais qui peut l'être et ça je pense que les nouvelles générations de réalisatrices et de réalisateurs sont revenus parce que notamment ils ont ils elles et nous avons été éduqués effectivement au contraire à cette école américaine et à ce jeu qui n'était pas du tout l'école naturaliste française un peu surannée avec cette diction si particulière où on a l'impression qu'effectivement les acteurs découlent leur texte et qu'ils n'ont jamais répété voilà oui alors après il y a aussi un truc là dessus qu'il ne faut pas oublier tu disais très très bien en préambule oui on a aussi perdu l'habitude d'entendre notre langue et entendre voir un personnage en français qui crie sur un oeil attention des monstres tout de suite on se dit c'est débile il le joue mal alors que si vous regardez de manière un peu dépassionnée une scène dans n'importe quel Marvel je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui joue autrement comme un gant de toilette moi je suis toujours fasciné par Chris Evans qui a toujours l'air si tu veux mais vraiment d'avoir un énorme problème de transit même dans les scènes de rouille et c'est très compliqué et ce que je veux dire c'est qu'il y a une école américaine du jeu qu'on a pris pour c'est ça jouer la comédie c'est ça qui colore des personnages et tu vois par exemple moi je sais que quand j'avais 16 ans 20 ans enfin l'an dernier je voyais la bande annonce d'un dépléchin mais j'avais envie de m'arracher les yeux plusieurs fois enfin les oreilles en l'occurrence et puis à un moment j'ai grandi et je me suis rendu compte qu'en fait ça n'était pas du naturalisme c'était un jeu qui était une technique de jeu une manière de proposer des personnages de les faire jouer de les faire exister et qui je pense ça fait beaucoup de mal parce que beaucoup ont essayé de le reprendre et s'ils ont cassé les dents mais en fait quand tu rentres dans cette musicalité là elle a des qualités intrinsèques elle a ses beautés et en fait voilà il faut aussi bien se garder de jeter le bébé avec l'eau du bain mais enfin je suis d'accord avec toi oui il y a un énorme renouveau chez les jeunes comédiens mais en fait c'est tout bêtement je pense dû au changement de génération c'est de nouvelles modes de nouvelles façons de faire et forcément on se sent plus en prise avec des comédiens qui peuvent avoir 15 ans de moins que nous mais qui ont une manière d'incarner une manière d'être au monde qui finalement est assez proche que des comédiens qui ont notre âge mais qui ont été à une école où ils sont en fait la queue de comète d'un post-nouvelle-vagisme un peu purulent et où effectivement tout d'un coup ça donne ça fait un choc quand tu vois tous ceux qui ont moins de 30 ans qu'ils soient dans du cinéma indépendant ou pas d'ailleurs en France il y a un renouvellement du phrasé et même de la physicalité on sent qu'on leur je ne sais pas si alors moi je ne connais pas du tout les formations de comédiens et de comédiennes donc je ne veux pas dire de bêtises je ne sais pas comment ces formations ont évolué ou pas mais on sent que dans la physicalité de nos comédiens il y a quelque chose qui a beaucoup changé aussi oui et puis ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça permet également de boucler avec ce qu'on disait sur l'habitude qu'on a prise et la mauvaise habitude en fait de tout jauger à travers le prisme de l'imaginaire américain et si on a parfaitement raison et je suis tout à fait d'accord avec ça on a perdu l'habitude d'entendre notre langue et d'appliquer notre langue finalement au genre et c'est exactement là-dessus qu'il faut aller en fait au contraire il faut montrer que nos comédiennes et nos comédiens sont tout aussi bons si ce n'est meilleurs que les réalisatrices et les réalisateurs savent les diriger et qu'il n'y a pas de ridicule à dire attention derrière toi à un monstre en français et qu'au contraire peut-être même que ça peut te foutre la trouille en fait et oui une toute dernière question alors il y a eu une superbe vague fin des années 90 enfin fin des années 90 début 2000 début 2000 jusqu'à à peu près aux environs de 2010 qui s'est pas mal asséché je vous avoue que je alors grosso modo pour dire l'Espagne a encore une cinématographie on n'est pas au niveau de catastrophes thermonucléaires de l'Italie par exemple ou de l'Allemagne mais ça reste assez fragile encore et alors je ne saurais pas vous dire je ne connais pas exactement le détail est-ce que c'est dû à des changements législatifs économiques est-ce que c'est le public qui plébiscite moins ce festival mais oui il y a eu une tradition du cinéma de genre ou du cinéma on va dire du cinéma fantastique espagnol qui était vraiment un superbe artisanat et quand je dis ça je veux dire c'est pas du tout un truc condescendant ou péjoratif je veux dire avec un soin dans la transmission de génération en génération d'une excellence technique d'une maîtrise aussi bien des codes narratifs que de la photo que du montage que de l'interprétation qui semble s'être un peu asséché j'aurais beaucoup beaucoup de mal à vous dire quelle est exactement la raison parce que je ne me suis pas penché sur la question mais effectivement depuis une petite décennie ça s'est quand même bien calmé ça a plafonné on va dire les recs ont été vraiment le grand sommet de tout ça et ça s'est un peu calmé il y a eu les recs qui ont beaucoup marché mais ça a commencé avec Aménabar bien sûr la génération etc ce qui était intéressant c'est que là pour le coup le cinéma espagnol et le cinéma espagnol tel que je le connais tel que je l'ai vu moi de ces années là c'était aussi un cinéma qui allait parler du franquisme c'est aussi un cinéma qui allait parler des légendes d'Angalice c'est aussi un cinéma qui allait exploiter son imaginaire et c'est pour ça que je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ce cinéma à un moment donné a fait émerger des réalisatrices et des réalisateurs parce que il prenait à bras le coeur son folklore sa légende et ses traumatismes ça donnait d'assez beaux films et alors après voilà mais je ne voudrais pas dire de bêtises parce que du coup là j'essaye de me souvenir un petit peu j'ai peur de dire une bêtise mais si ma mémoire n'est pas trop mauvaise un des principaux piliers en Espagne à ce moment là de ce renouveau de cette excellence du cinéma fantastique et où était la société Filmax qui était un distributeur notamment mais qui était extrêmement engagé tous les distributeurs ne sont pas ultra engagés dans la fabrication des films là c'était le cas et je ne sais plus s'ils ont eu des soucis financiers s'ils ont été en partie rachetés mais en tout cas on va dire la structure a beaucoup changé et je pense qu'il n'y a peut-être tout simplement pas encore d'acteurs de l'industrie cinématographique espagnole qui sont en mesure de prendre la place qu'ils ont un peu laissé mais voilà j'ai peur d'être imprécis de vous dire des bêtises mais j'ai le souvenir d'une situation de cette nature là mais j'espère que je ne vous dis pas de connerie alors les réalisateurs oui je te dirais mais pareil là c'est au doigt mouillé que je dis ça tout simplement oui il y a effectivement des réalisateurs qui sont partis s'essayer outre-Atlantique mais quand tu as une telle profusion de production dans un genre je pense que tu as toujours des nouveaux venus en fait tu vois et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de nouveaux aspirants derrière eux en fait c'est ça que je veux dire et c'est pas parce que Juan Antonio Bayona à un moment dit ok c'est parti The Impossible Monster Calls et puis la série du Seigneur des Anneaux allez adieu qu'il n'y a personne derrière qui a envie de continuer ce qu'il fait je pense que c'est plus un problème d'outil industriel et ça se trouve c'est pas du tout il va falloir qu'on file une toute dernière question dernière parce qu'ensuite il paraît qu'il faut qu'on aille voir des films je voulais juste une question assez vague sur les thématiques comment est-ce que vous voyez les thématiques changer c'est un truc assez subjectif alors les thématiques de qui de quoi de quoi comment est-ce que vous voyez les thématiques de genre évoluer dans les prochaines années ah oui je veux dire oui c'est maintenant que tu la sens j'ai des images j'ai des images retiens-toi on a réussi à rester à peu près digne jusque là il ne faut pas qu'on fout tout en l'air à la dernière seconde c'est très très difficile c'est très difficile parce que vraiment moi je serais bien incapable de dire si ce que je pourrais te dire ce serait formidable c'est qu'il y ait toute une nouvelle génération de jeunes réalisatrices et de jeunes réalisateurs qui travaillent le fantastique français dans la veine de notre heure non non moi si moi je peux te dire un truc je n'ai aucune idée de ce qui va se passer par contre il y a un truc dont je suis extrêmement curieux et attention je ne parle pas du cinéma de confinement dont on a eu quelques exemples sinistres ces derniers mois mais enfin il s'est quand même passé un truc au niveau mondial mais qui a été vécu dans à peu près tous les pays du monde qui a été vécu comme quelque chose d'angoissant de terrifiant parfois de violent parfois de dictatorial pour certains je parle du ressenti attention ce que je veux dire c'est que non seulement je suis curieux de voir comment ça se traduira dans le cinéma parce que ça va bien un moment de se traduire dans le cinéma et dans le cinéma de genre et je suis extrêmement curieux de voir quelles seront les différentes incarnations les différentes oui les différents échos de ce qu'on a connu ces trois dernières années dans le cinéma américain dans le cinéma mexicain dans le cinéma espagnol dans le cinéma français c'est à dire que là on va être confronté à un truc qui est quand même un peu unique dans l'histoire du cinéma en tout cas qui arrive rarement c'est que toutes les cinématographies du monde ont été traumatisées en même temps par le même truc qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va donner de différent d'un pays à l'autre je n'en sais rien mais je suis très curieux ce sera le mot de la fin merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup j'ai applaudi bravo bravo bravo